bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui ça va être quelque chose de très simple il va falloir un nappron une feuille format carré de votre choix le nappron qui va bien avec on va dire alors moi il est rose mais je vais vous montrer après j'ai fait un test avec une autre couleur et ce que je vais faire c'est que tout de suite je vais mettre ma cire à fondre de la même dans les mêmes tons on va dire que mon papier comme ça le temps qu'on fasse le tuto ma cire aura fondu voilà pour ce tuto il va vous falloir prendre votre feuille votre crayon à papier que j'ai déjà perdu sans une règle que j'ai également perdu bon d'accord en fait j'ai poussé mes affaires pour faire le tuto mais du coup j'ai trop poussé je ne sais pas ce que j'ai fait de mes affaires comme je suis toujours dans mes cartons c'est un peu le chantier alors on va faire une croix dans le milieu je n'appuie pas beaucoup c'est normal j'ai pris aussi j'ai sorti une gomme voilà nous avons fait une croix au centre et là tout simplement je vais venir replier ma pointe alors passe pile au milieu je vais la monter un petit peu pour que mes papiers puisse se chevaucher après donc je reste bien sûr l'axe je dépasse le milieu et je plie l'avantage de ce tuto c'est que vous allez pouvoir utiliser vos feuilles que vous utilisez pas vraiment donc ça va vous permettre de vider là on va faire pareil on va faire la pointe sur le trait mais on va s'aligner pour que tout soit bien droit donc on aligne la pointe sur notre trait et ce côté avec le côté ici tout simplement hop là on s'en fiche il faut juste plier pour le moment on verra après dans quel sens vous voulez mettre votre votre comment votre feuille donc là hop je vais rouvrir celui-là et venir prendre celui-ci là c'est juste plier et bien aligner hop voilà maintenant j'ai ma feuille comme ceci et moi dans ce sens là elle me plaît bien donc je vais venir déjà enlever ici voilà là je vais venir plier d'abord ah oui là attendez il faut ouvrir et on va couper les tout petits coins sur le haut que ça fasse plus joli des petits coins sont formés et ben on va venir les enlever tout simplement je le fais pas en bas parce qu'il y en a pas forcément l'utilité mais le haut c'est bien de le faire oui c'est vraiment pas grand chose voilà donc comme ça je sais que c'est mon coup si vous voulez faire le bas vous pouvez mais personnellement je le fais pas parce que ça passe très bien voyez si vous appuyez bien là vous allez venir simplement faire un trait de colle de chaque côté vous mettre du du scotch double face en face à votre voix voilà en sorte que ça colle bien et nous avons notre enveloppe alors moi c'est passé coller que je vais faire voilà vous pouvez plier un peu plus que moi pour être sûr que ça tienne l'avantage du scotch double face c'est qu'une fois que vous l'aurez fermé c'est sûr et certain que ça va tenir ensuite ici je vais venir fermer venir placer le centré quand même comme ceci alors je vais laisser dépasser un peu la pointe vous allez savoir après pourquoi hop donc à peu près ce niveau là je vais venir tout simplement donc coller mon tube de colle je l'ai fermé je vais venir mettre de la colle hop sur le haut revenir placer ben là j'ai un trait dessus alors je vais me servir de ce trait tout simplement pour pas que ça fasse trop moche je le centre voilà j'essaye de centré en max là vous allez venir aussi le coller de ce côté alors ça va peut-être plus délicat parce que voilà du coup hop on va pouvoir plier ce qu'on va faire c'est qu'on va couper j'avais une paire de ciseaux un peu plus grande qui était juste là il ya deux secondes ah si joli hop voilà et ici nous allons venir faire pour faire plus joli un saut pour le fermer alors je vais pas le fermer parce que moi j'ai pas ce qu'il faut dedans mais voilà je vais maintenir mettre ça ou si vous en avez pas vous mettez une feuille de papier sulfurisé voilà comme ce site je vais prendre la rose parce que j'ai trouvé que ça allait bien avec là c'est fondu j'en ai mis 4 elle était mis beaucoup je mais je me dis que je n'étais pas plus mal parce que mon saut n'a pas de rebord je sais même pas en fait si je ne fais droit voilà j'attends un peu que ça refroidisse je vais pouvoir là ça je m'en occupe là c'est bon ma rose est pas au milieu mais je vous dirai et l'avantage de l'avoir fait là dessus c'est que tout simplement ah il est pas froid il faut que j'attende qu'il refroidisse et une fois qu'il sera refroidi je vais pouvoir l'enlever tranquillement mais il faut que j'attende qu'il refroidisse donc là ce que je vais faire en attendant que ça refroidisse je vais replacer ceci donc j'ai pris ces 4 couleurs là pour le faire hop en attendant je replace comme ça j'avais la pince qui a disparu oh non elle est là hop je pense que maintenant c'est refroidi et je vais vous montrer un autre que j'ai fait ici comme ça mais sans le saut voilà là il est refroidi donc il est peut-être un peu fin c'est rare que j'en fasse donc impeccable voilà vous n'aurez plus qu'à mettre un petit point de colle pour pouvoir fermer votre enveloppe qui est du coup décorée et toute jolie alors personnellement avec le fond ce que je fais c'est que je fais des petites comme ça gouttelettes voilà là je le remets à refondre et après ces petites gouttelettes en fait je l'ai alors parce que j'en ai fait d'avance enfin ça c'est ce que j'ai d'avance et ce que je fais en fait c'est que je les mets là mes petites gouttelettes comme ça je me dis que si un jour je veux refondre ou si je ne veux pas refondre mais que je veux les coller sur quelque chose ben j'en ai prêt voilà là ce que je voulais faire aussi c'est que je ne sais pas je viens de le mettre où alors ça je vais sortir ouf voilà j'ai pas de place alors je vais faire tout tomber j'avais il y a deux minutes mais je ne sais pas ce que j'en ai fait je suis en train de chercher partout bon bah non je ne sais pas ah bah s'il est là alors attendez hop voyez l'avantage c'est que ça fait plein de tailles différentes et vraiment quand c'est fini en fait après que je ne peux plus que je vois que je ne peux vraiment plus rien faire ben tout simplement je passe un bout de mouchoir dedans pour la nettoyer là j'ai un feutre exprès pour mettre ma rose en relief en doré donc je vais le faire il suffit de passer sur le relief comme vous pouvez le voir voilà celui-là va bien avec parce que c'est du doré après ça aurait été une autre couleur je ne l'aurais peut-être pas fait je ne suis pas sûre que ça aurait été très joli mais là on dirait voilà et voilà pour mon petit tuto une enveloppe toute choupinette que vous pouvez glisser dans vos albums ou envoyer à quelqu'un avec des die cut ou ce que vous voulez dedans là on finit avec le recyclage de ce qui nous reste à l'intérieur et je vous dis ça vous pouvez les réutiliser ou non là ça ne va pas le faire je vais chercher un mouchoir mais je crois que j'en ai plus par là donc je vais le faire après assis je vais vous montrer vous prenez un mouchoir ou du sopalin ou des pannes mouchoirs du papier toilette ou ce que vous voulez tout simplement avant que ça soit trop froid voilà votre petite cuillère est propre mais il faut faire attention parce que c'est chaud voilà donc ça mes petits drops on va appeler ça comme ça ce que je vais faire non c'est pas dans celle-là c'est dans celle-là je vais les glisser ici hop mais j'ai les mains chaudes ça ne veut pas plus et voilà mon petit tuto est terminé simple ça vous permet de vider les feuilles que vous n'avez pas besoin pour envoyer aux copines avec ce que vous voulez dedans et là j'en ai fait une j'ai juste pas fini de coller et je vais vous montrer le napperon donc là hop je colle le napperon en fait il a forme de coeur voilà vous pouvez mettre n'importe quel napperon là c'est pareil il suffit de couper les côtés qui dépassent et ça vous fait également une enveloppe moi j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo au revoir tout le monde aujourd'hui